Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui pour essayer de comprendre son silence. Que vous soyez en couple, que vous soyez en pré-couple, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, bref, que vous soyez célibataire, mais que vous ayez quelqu'un un petit peu dans le cœur, et du jour au lendemain, cette personne vous donne peut-être plus signe de vie, ou vous aviez l'impression d'avoir un bon feeling, et puis il y a de la distance qui s'est créée. Enfin bon, prenez ce qui résonne pour vous. Donc on va commencer. Alors, avant tout, je voulais dire à certains qui pourraient être gênés que je n'ai pas pris forcément des jeux bienveillants. Le tarot est bienveillant, mais c'est un tarot qui dit des choses comme elles doivent les dire. Par contre, les oracles, c'est un peu différent. C'est sans compromis. Donc voilà, on va commencer par une carte de Lunologie pour voir un petit peu l'énergie qui domine cette période. Allez, on y va. L'énergie gagne de la vitesse, une croissante. Donc ici, peut-être que certaines choses vont s'accélérer. En fait, des choses qui étaient un peu stagnantes. Alors, peut-être que vous allez avoir une solution à vos doutes, à vos interrogations. Peut-être que la relation va aussi peut-être aller assez rapidement à sa fin. Mais quoi qu'il se passe, ce qui était bloqué, j'ai l'impression, est en train de se débloquer ici. L'énergie gagne de la vitesse, pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est que quelle que soit la conclusion, vous allez voir la situation se débloquer d'une façon ou d'une autre. En fait, le tirage ne va pas aller vous dire, je pense, je ne l'ai pas conçu comme ça. En tout cas, si cette personne revient, ne revient pas, auront, demandent une deuxième chance, ce genre de choses. Ça va plutôt essayer d'aller voir le pourquoi du comment, ce qui s'est passé un petit peu. Allez, on y va. Donc, on va commencer par une carte pour l'énergie de la personne. Je n'ai pas du tout votre énergie ici. Je vous le dis, ça ne fonctionne pas en doublant. On va se concentrer sur l'autre personne. L'ermite. À la limite, on peut presque s'arrêter là, parce que ceci explique cela. L'ermite, c'est quelqu'un qui se met volontairement en retrait pour tirer un petit peu les leçons de la vie. Donc, qui s'éclaire de sa propre lumière, en réalité, qui a besoin d'être focus sur soi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ça peut être la peur de l'engagement, s'apercevoir que peut-être qu'elle commence à éprouver des sentiments, par exemple, pour vous. Et ça lui fait peur. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui se dit qu'il s'est trompé, qui ne sait pas trop comment gérer la situation, qui se dit que finalement, ce n'est peut-être pas le bon moment, qui a du mal à peut-être à dire les choses. Donc, elle se demande comment elle va pouvoir vous dire exactement ce qui se passe sans vous blesser. Donc, elle a besoin d'un moment de recul, de retrait pour essayer vraiment de faire le vide et puis de se concentrer sur la situation pour voir comment elle peut en parler avec vous sans forcément que vous vous sentiez rejeté, blessé. Ça peut être ça. Mais, voilà, l'ermite, pourquoi ce silence ? Ben, la réponse est là. On a cette sirène perchée sur son phare. La personne s'est mise en retrait. Bon, c'est un peu une évidence. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai posé des questions, en fait, et on va simplement essayer d'y répondre par les cartes. Donc, j'ai remonté ça. Vous voyez, regardez les couleurs. Je suis très accrochée aux couleurs. Et quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'avais pas le petit oracle des couleurs. Ben, bizarrement, ça, ça ne me parle pas, en fait. Moi, c'est au cours d'un tirage. Pour moi, c'est un signe supplémentaire. Si je dois tirer une carte, autant que j'achète le pantone. Et puis, qui coûte très, très cher. Et puis, que je me détache toutes les vignettes et que je tire une couleur, quoi. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne s'est mise en retrait. Le DDP. On continue dans la logique, pardon. Le DDP, c'est vraiment, vraiment le dilemme, en fait. Le fait de vouloir aussi éviter les conflits. Donc, ici, il y a vraiment, il y a vraiment cette idée. On est un petit peu dans la contradiction. Quelqu'un qui est un petit peu aveuglé, qui ne sait pas trop quoi faire. Donc, on continue avec notre logique de l'ermite. Donc, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est face à un dilemme et qui a besoin de cette énergie, justement, de l'ermite pour y voir plus clair. Pour faire une sorte de, prendre une prise de recul, une retraite pour réussir à savoir ce qui se passe, à discerner aussi ce qui est bon pour cette personne et ce qui n'est pas. Comment agir en toute justesse aussi, parce qu'on est dans les épées. Donc, il y a vraiment cette idée ici de, il y a une idée de choix, une idée aussi d'avoir un dilemme face à soi. Peut-être un peu dans la contradiction, parce qu'on est partagé peut-être entre le cœur et la raison. Et ici, on a une personne qui, pour l'instant, est un peu dans le noir. C'est le cas de le dire, mais un peu dans le noir, donc a besoin de ce recul de l'ermite, de cette énergie que vous avez ici. Donc, on a vraiment ici trois cartes qui sont plutôt dans la logique, parce qu'ici, cette énergie de la carte qui vous dit que, voilà, la vitesse remet en route. C'est-à-dire qu'on va finir un moment par quitter ces énergies un petit peu bloquantes de l'ermite, du 2, où il y a une pause de fête, pour retrouver quelqu'un qui va prendre une décision, en fait, où, à un moment donné, vous allez sortir de cette énergie un petit peu bloquante. Parce qu'au fond, alors, c'est pas forcément que la personne vient vers vous, c'est qu'au fond de vous, vous allez comprendre, vous allez savoir, et vous allez être sûr de vous aussi. Les énergies sont aussi les vôtres, malgré tout. C'est-à-dire que des fois, on me dit, oui, mais il n'est jamais revenu vers moi. Oui, mais à un moment donné, au fond de vous, vous avez su qu'il fallait passer à autre chose. Là, on est dans les cartes, on n'est pas, en fait, entre guillemets, dans la vraie vie. La temporalité n'est pas la même. Les énergies ne sont pas celles que vous connaissez. C'est-à-dire, quand je vous dis que vous allez avoir une réponse, ça ne veut pas dire que la personne va vous envoyer un SMS. Peut-être que vous allez avoir une réponse par le biais d'un ami qui en saura un peu plus. Peut-être par le biais de votre entourage qui va vous dire, mais bon, cette personne n'est pas faite pour toi. Vous voyez, les réponses, ce n'est pas seulement des réponses de l'autre, c'est des réponses de l'univers, en fait. Les cartes, c'est ça. Les cartes, elles représentent les réponses de l'univers, en réalité. Donc ici, je pense qu'à un moment donné, ça va faire sens. Ça va s'éclairer. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'attente. Vous êtes un petit peu coincé. Donc ici, l'énergie de cette personne, c'est pourquoi ? Parce qu'elle est face à un dilemme, peut-être une contradiction. Elle a peur de l'engagement. Elle aimerait s'engager, mais elle a peur de l'engagement. Peut-être que c'est une personne qui a été trahie par le passé, qui a besoin de prendre du recul, d'être sûre, de faire les bons choix. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est relié à l'ermite, en réalité, tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir maintenant ce qu'il aime, ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, avec le tarot des Mystical Moments, le 2DP, c'est aussi le fait d'être, par exemple, dans une impasse. D'avoir besoin d'analyser, de faire appel au mental pour prendre sa décision. Alors, je reprends juste mon cahier. Donc, ce qu'elle aimerait vous dire. 8DP, les croyances limitantes. Alors, ici, pour moi, les croyances limitantes, de toute façon, regardez. On voit ce que ça veut dire, en réalité. C'est-à-dire que... On est face à quelqu'un qui est emprisonné, mais dans ses propres... Qui crée sa propre prison. Ses propres barreaux. Parce que, vous voyez, c'est ouvert, en réalité. Donc, cette personne pourrait très bien... Cet ange pourrait très bien s'enfuir, sortir. Mais il n'est pas capable. C'est quelqu'un qui se sent, peut-être, oppressé, ici. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné. On pourrait résumer le 8, un petit peu, ici, à ça. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné, même s'il ne l'est pas. Donc, je pense qu'ici, ce qu'il aimerait vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui se sent, peut-être, coincé dans ses propres schémas. Coincé dans ses propres blessures. C'est quelqu'un qui, sans doute, a peur de l'engagement. Et je pense que ce qu'il aimerait vous dire, c'est ça. C'est quelqu'un, peut-être, qui n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que, ici, il ne se passe pas grand-chose, mais il est aussi protégé de l'extérieur, des choses extérieures, tant qu'il est dans sa cage. Donc, c'est quelqu'un, ce qu'il aimerait vous dire, c'est que, pour l'instant, il n'est pas prêt. Ou elle n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête à, peut-être, s'engager tel que vous, vous l'entendez. Allez, on va aller voir ce qu'il aimerait faire. Ouh là, ça glisse. Alors, ce qu'elle aimerait faire. Ce cavalier de coupe, suivre son cœur. Et on a cette personne qui tient son cœur dans ses mains. Le cavalier de coupe, c'est... C'est quelqu'un qui a des émotions profondes, en fait, ici. Mais ça peut être quelqu'un qui est aussi... Qui peut être aussi dans le drame, par exemple. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de ses propres réactions, de ses propres sentiments, d'une certaine intensité d'émotion. C'est quelqu'un qui, je pense, a peut-être emprisonné ses émotions. On a cette personne qui tient son cœur. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, ici, qui se passe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui aimerait pouvoir se libérer, finalement sortir. Et quelqu'un qui a tendance à emprisonner, peut-être, ses émotions. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est sincère. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est souvent sincère. Qui a des émotions profondes. Ici, c'est un peu... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est la quête... C'est l'idéaliste. C'est quelqu'un qui va défendre ce qui lui tient à cœur, par exemple. Qui est vraiment dans une quête sincère. Et ici, il y a de la sincérité. Mais il y a aussi quelqu'un qui a peur de libérer ses émotions. Face à l'intensité des sentiments, par exemple. C'est quelqu'un qui est un peu perdu. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir libérer, ouvrir son cœur beaucoup plus. Mais pour l'instant, il est encore un petit peu emprisonné. Alors, on va voir maintenant si cette personne peut changer. Et on a le 3 de Nier. Et le 3 de Nier, c'est... Il y a cette idée de coopération. D'une recherche d'harmonie. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut changer, mais qui va avoir besoin peut-être de soutien. Qui va avoir besoin d'être rassuré. Qui va avoir besoin vraiment de sentir... Qu'il n'est pas tout seul ou qu'elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que... Qui va devoir peut-être sans doute travailler. Parce qu'il y a cette idée de construire quelque chose. Donc, ici, on a quelqu'un qui va devoir peut-être travailler sur soi. Ou travailler sur ses peurs, justement. Pour réussir à avancer. Je ressens ça fortement. Il y a une idée de travail ici. Avec cette fleur qui peut représenter les sentiments, les émotions. Quelque chose qui fleurit. Qui grandit. Mais, vous voyez, on a ces briques ici. Qui forment les pétales. Et pour moi, il y a cette idée de travail. De besoin de travailler sur soi. Donc, est-ce que cette personne peut changer ? Oui, elle peut changer. On va aller voir comment un peu plus en détail. Ce qu'il va falloir peut-être travailler. Mais elle va pouvoir changer à condition peut-être d'avoir du soutien. D'avoir de l'aide. De pouvoir comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et puis, quelqu'un qui... Alors, pas forcément aidé par un psy ou quelque chose comme ça. Non, se sentir déjà soutenu et compris, surtout. Quelqu'un qui aura besoin de compréhension. Ici, pour moi. Mais avec cette idée aussi de sans doute devoir faire un travail sur ses blessures. Ou sur sa peur, justement, de sortir un petit peu de cette cage. Alors, on va aller voir comment ou ce qui peut éventuellement aider. Et on a l'huile de coupe. Alors, l'huile de coupe, c'est une carte qu'on voit souvent. Et c'est le fait de devoir quitter une situation difficile. C'est aussi le fait de persévérer. Donc, j'ai envie d'être aussi un petit peu dans la décision ici. Est-ce qu'il faut suivre sa route ? Est-ce qu'il faut rester... On est encore à un 8. Donc, pour moi, le 8, c'est vraiment lié à... Comment je pourrais... Comment je pourrais vous dire ça ? Le 8, de toute façon, c'est souvent une prise de décision. Le fait de, par exemple, choisir son camp. Donc, ici, le fait d'avoir un 8. Et ici, on a aussi un 8. C'est d'avoir un choix à faire, de savoir est-ce qu'on doit aller de l'avant ? Est-ce qu'on doit persévérer ? Ou est-ce qu'on doit abandonner ? Donc, comment ? Je pense que cette personne a besoin de suivre son propre cheminement ici. C'est-à-dire, on ne peut pas la forcer. La meilleure chose à faire, je pense, c'est... On voit ces gens qui sont... Ces gens, ces créatures qui sont autour par deux. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de prendre conscience qu'il y a des gens qui sont là pour l'écouter. Qu'elle n'est pas seule sur sa route, en réalité. Elle doit faire son cheminement seule. Mais autour d'elle, il y a des gens qui sont là pour l'écouter, qui sont là, plein de compassion. Pour l'aider peut-être à prendre conscience de certaines choses. Ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être la personne avec qui cette personne a envie de construire. Peu importe. Donc, ça peut être vous. Mais ce n'est pas forcément des conseils. Voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, c'est plutôt simplement une oreille attentive. Ça peut être quelqu'un qui, aussi, ne la brusque pas. Ce cheminement, elle a besoin de le faire. Cette personne, elle a besoin de le faire vraiment toute seule. Parce que si elle le fait, mettons, avec vous, et qu'un jour, vous décidez pour X raisons que cette personne, finalement, ça ne va pas le faire, elle va se retrouver à nouveau seule. Donc, il faut quelqu'un qui soit à l'écoute, qui soit présent, mais ça doit être tout simplement une présence bienveillante. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être en ne mettant pas la pression, en laissant la personne suivre sa propre route. Après, peu importe ce qui se passe, peu importe si elle décide que ça ne va pas fonctionner, simplement parce que ce n'est pas le bon timing, qu'elle n'est pas prête, qu'elle est encore enfermée dans cette cage pour l'instant, qu'elle a peur encore de libérer son cœur. Parce que c'est ça aussi, libérer ses sentiments, libérer ses émotions. Eh bien, si elle n'est pas prête, ça ne sert à rien de la forcer, de toute façon. Donc, comment ? Si on est en présent pour cette personne, si elle en éprouve le besoin, en ne la forçant pas, en ne lui mettant pas la pression, et voilà, si à telle date, tu ne m'as pas donné de réponse, c'est mort, nanana. De toute façon, vous allez sentir quelque chose. À un moment, ça va bouger. On a cette énergie de départ. À un moment, ça va bouger. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre les cartes oracles pour voir un petit peu, peut-être, ce qui se passe. Ça peut être un résultat, ça peut être un conseil. On va aller voir. Alors, on va prendre les anges déchus. Et on a l'inclusion. Et regardez la carte. Huit. Il n'y a pas de hasard. Je vous le dis. Le choix. Choice. Je voulais juste regarder. Donc, on a cette idée, ce que je vous disais, de choix à faire, mais qui doivent être ses propres choix. Ça ne doit pas être un choix fait par la pression. La pression, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que si vous commencez à être très présent, à vous dire, mais est-ce que tu as choisi ? Est-ce que tu ne penses pas que ? Est-ce que tu n'as pas fait ci ? Au bout d'un moment, cette personne, au lieu de la pousser dans le sens où vous voulez qu'elle aille, elle risque de prendre aussi le contre-pied. Donc, essayer de manipuler, entre guillemets, ou de pousser quelqu'un à faire un choix s'il n'est pas prêt, ça peut être un double tranchant. C'est-à-dire, ça n'ira pas forcément dans votre sens. Au contraire, cette personne, elle peut se braquer et faire tout l'inverse de ce que vous attendez. Donc ici, de toute façon, regardez, il y a ce loup qui est présent. Et ce loup, pour moi, c'est le signe aussi d'une certaine force intérieure. Et d'une certaine capacité à écouter son intuition, écouter ses instincts, écouter son animalité. Donc ici, on a quand même le 8 à nouveau de sortie. Donc il y a vraiment cette idée, comme je vous le disais, de prise de décision, en fait. Voilà qui va arriver. Donc, on avait ici quelque chose qui nous disait que ça allait finir par bouger. Et ici, il y a cette carte du choix. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui va finir par être fait. Allez, on va terminer avec l'effet. Oui, oui, oui. On va prendre l'effet de Brian Fraud. Je pose juste mon petit cahier. Je vous ai dit récemment qu'elles avaient envie d'être un peu sorties. Donc voilà, moi, je les écoute pour éviter qu'elles me jouent des tours. Donc on va voir. C'est une créature préférée. Donc c'est Indie. Je vous la laisse parce qu'elle est tellement cute. Alors, je prends toujours le guidebook avec les fées pour ne pas dire de bêtises. Je savais qu'elles allaient me faire un petit tour de cochon parce qu'il me dit, je préférais regarder, mais indécision. prendre des décisions, comme il m'a dit. Donc c'est un peu le résultat. Et wishy-washing. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Il est temps de prendre des décisions. Alors, je vous montre pour ceux qui veulent voir. Là, je ne vous dis pas des conneries. Et il est temps de prendre des décisions. Tant de rafraîchir votre cerveau, votre esprit. Alors, posez-vous une période de temps pour prendre le temps de prendre cette décision. Donc ici, ça veut dire, là, c'est une carte qui s'adresse à vous en réalité. Mais en réalité, ça s'adresse à la généralité du tirage. Donc, ça veut dire qu'il va être temps de prendre une décision. Ce que j'ai ressenti avec cette carte-ci, que ça allait bouger. Donc, à mon avis, il y a une décision qui va être prise ici. Et ça dit qu'il est temps de prendre des décisions avant que ce soit trop tard. Donc ici, c'est peut-être que vous, par exemple, vous commencez à vous lasser. Vous en avez peut-être marre d'attendre. Vous avez été patient. Voilà. On peut aussi demander de l'aide si on le souhaite. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a cette notion d'aide, mais pas une aide active. plutôt une oreille attentive, une personne bienveillante qu'on sait et qui ne porterait pas de jugement. Si cette personne est en silence, c'est parce que, tout simplement, elle n'est pas prête. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, ça, c'est encore autre chose. Et c'est ce qu'on vous dit, parce qu'ici, cette carte inversée, c'est là où elle est intéressante. On vous dit, d'un autre côté, Indy, il peut avoir le droit d'hésiter. Il peut ne pas avoir assez d'informations pour prendre une décision vraiment formelle, de même que vous. Alors, vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir pousser les gens, en fait. On vous invite ici, peut-être, à être un peu plus circonspect, à essayer de trouver un peu plus de renseignements, d'écouter un peu plus ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Qu'on ne peut jamais avoir des garanties, en fait, par rapport à nos décisions et par rapport à leurs résultats, mais qu'il faut toujours faire attention aux différents points de vue, aux différentes personnes impliquées. On vous dit d'en apprendre plus si vous avez besoin. Donc ici, c'est exactement ça que je vous disais, que cette personne, elle a peut-être tout simplement besoin de prendre son temps. C'est une question de timing. Alors après, à vous de savoir si vous êtes prêts ou pas à attendre. Mais de toute façon, à mon avis, les choses vont bouger dans un sens ou dans un autre. C'est peut-être vous qui allez faire bouger les choses en disant, ben voilà, je sens que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Écoute, tu reviendras vers moi quand tu le seras. Point barre. Et puis, entre-temps, on vit notre vie. Ça peut être ça. Mais il y a vraiment cette notion ici qui est liée au 8, de prise de décision. Et ici, on a le 2DP, que j'allais oublier. Donc, le 2DP, c'est aussi le dilemme. Donc, on est vraiment dans des énergies ici de quelqu'un qui a besoin de l'ermite, tout simplement. Donc, on est encore une fois, vous allez me dire, une cohérence des cartes. Voilà. Bon, en tout cas, il dit, je l'adore. Donc, vous voyez, il regarde dans sa petite boule de cristal. C'est une des créatures préférées du jeu. Donc, il me dit, je suis très heureuse qu'il soit sorti, puisque c'est de mes cartes préférées. J'adore ce petit personnage, je le trouve. Adorable. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.